Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Hélène Berge. Vous avez peut-être déjà croisé l'univers poétique de ses illustrations sur Instagram, sur son compte Petit Berge, et au milieu des dessins, la bouille de son petit dernier Charles. L'arrivée de ce petit garçon l'année dernière a été à la fois fracassante et si douce. Il y a eu le fracas d'une pathologie inattendue, cette arthrogrypose qui handicape ses membres et la douceur qui rayonne naturellement de Charles et qui désarme tous ceux qu'il croise. Cet enfant dégage en effet quelque chose de tout à fait singulier et je remercie beaucoup sa maman de nous témoigner de ce qu'il change dans les cœurs. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation, malgré la fin d'année toujours bien chargée. Je confirme. Et merci d'être ici au micro d'un beau jour. Pour commencer, traditionnellement, est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apportée ? Eh bien, c'est un ruban qui est une ceinture de Marie. Une ceinture de Marie ? C'est un ruban qui a touché la relique d'une ceinture de la Vierge Marie qui est actuellement à la basilique de Quintin en Bretagne. Et voilà, donc en fait, on la porte autour de son ventre de grossesse pour mettre son petit bout, qu'il soit protégé par la Sainte Vierge tout le long de la grossesse et confié toutes les inquiétudes et toutes les appréhations qu'on peut avoir puisque je l'ai reçue. En fait, on fait la demande au curé de cette paroisse avec une petite lettre de motivation pour expliquer les raisons pour lesquelles on aimerait être confié ce petit bébé à la Sainte Vierge. Et voilà, donc j'ai reçu cette petite ceinture 15 jours à peu près après l'annonce de la deuxième échographie quand on a appris que notre petit bébé avait une pathologie. Oui, parce que c'était il y a un peu plus d'un an, le 9 novembre, arrivé un petit Charles dans votre famille. Un petit garçon attendu, je pense, j'imagine, avec beaucoup de joie après trois petites filles. Oh oui. Mais aussi du coup avec des craintes parce que vous saviez avant sa naissance qu'il était un bébé plus fragile que d'autres. Oui, on a découvert en fait à l'échographie de morphologie, comme on les appelle, deuxième échographie, que Charles avait des particularités. J'aurais envie de vous raconter un peu comment ça s'est passé parce que ça fait partie de l'histoire de Charles. On avait donc rendez-vous ce jour-là, c'était en plein été, il faisait très très beau. J'attendais ce moment avec impatience de découvrir mon bébé sur les images. Et ce jour-là, Benoît, mon mari, ne pouvait pas être là. Travaillant à Chiland, c'était compliqué pour lui d'arriver à temps. Donc voilà, j'arrive seule au rendez-vous et donc on commence l'échographie et je reçois un SMS de Benoît qui me dit « Je suis en route, je vais tout faire pour venir. » Oh génial. Voilà, donc j'étais très contente. Et donc voilà, l'échographiste commence le rendez-vous. Et puis très gentiment, on me dit « Écoutez, je vous propose de prendre la patiente suivante. Et comme ça, on attend votre mari pour continuer la séance ensemble. » J'ai dit « Mais elle est incroyable, trop gentille. » Donc j'accepte, voilà, on stoppe la séance. Et puis voilà, 15 minutes plus tard, Benoît arrive. Et donc là, l'échographiste nous prend. Heureusement, le rendez-vous précédent a duré très peu de temps. Donc voilà, on reprend la séance. Et en fait, je comprendrai à ce moment-là la raison pour laquelle elle a attendu que Benoît soit là. C'est que pendant les quelques minutes où elle avait commencé la séance, elle avait découvert quelque chose sur notre petit bébé. Et donc voilà, elle commence doucement en disant « Voilà, je vois des choses que je ne devrais pas voir sur votre petit Charles, ou je ne vois pas, ou mal positionnée, ou mal formée, je ne peux pas vous dire. » Mais très, très, très gentiment. Benoît, ça les branle complètement. Et voilà, il demande à sortir, à respirer au grand air. Parce que c'est vrai qu'avec les masques, c'est un peu compliqué. Quelques secondes plus tard, il s'effondra dans le couloir. Donc voilà, j'ai senti que c'était une annonce assez dure pour lui. Mais comme pour moi, c'est... Voilà, donc... Personne ne s'attend à ce genre de... Non, bien sûr, on ne s'attend pas du tout à ça. On arrive, le cœur joyeux, le cœur heureux, découvrir les images, et voilà, et de repartir avec des images, point bas. Et donc voilà, l'échographiste nous montre les images en disant « Voilà, vous voyez, les membres supérieurs et inférieurs sont mal positionnés. » Je peux, hélas, malheureusement, ne pas vous en dire plus maintenant. Il va falloir faire des examens complémentaires. Donc là, voilà, les questions commencent à se poser. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que d'autres organes sont-ils atteints ? Est-ce que... Enfin, est-ce que vous avez, par exemple, des non-maladies ? Donc là, voilà, tout de suite, les questions arrivent sur la table. Et puis on... Et donc voilà, on sort de ce rendez-vous, voilà, dans les larmes. Et avec cette question, en fait, qui arrive tout de suite, ce pourquoi. Voilà, pourquoi, pourquoi nous ? Voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a fait des erreurs ? À quoi faut-il nous attendre ? Et quelle est la suite ? Quelle est la suite maintenant ? Qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce que du coup, vous en savez un petit peu plus ? Alors après, si ma mémoire est bonne, nous avions rendez-vous quand même un mois plus tard. Un bon mois, parce qu'on était en plein mois d'été. Donc voilà, il n'y avait pas de rendez-vous possible. Avec un... Voilà, on est rentré pour la toute première fois dans le service anténatal de l'hôpital de Tours. Et voilà, un service, je me permets de dire, glauquissime. Parce que voilà, ce sont des parents qui arrivent avec beaucoup de questions, d'appréhension, de peur, de crainte, de peine aussi, beaucoup de tristesse. Et donc voilà, on est reçu par un autre échographiste qui semblait-il être compétent dans sa fonction. Donc voilà, on commence l'examen et donc il confirme ce que l'autre échographiste avait remarqué. Avec les deux pieds mal positionnés, des membres qui ne bougent pas, les mains qu'il n'arrive pas à voir. Enfin, en tout cas, il n'arrive pas à voir les positions des mains qui ne bougent pas. Je n'ai jamais vu sur les images les bras de notre bébé bouger, ni les mains. Et voilà, les mouvements en général sont très très lents et peu fréquents. Même si ce jour-là, j'ai quand même senti Charles beaucoup plus fort que les autres jours. Comme s'il voulait dire, je suis là ! Je suis là. Et donc voilà, donc l'examen se passe. Et puis Benoît était là aussi. Et on a rendez-vous dans ce petit bureau avec l'échographe pour parler de la suite. Les premiers papiers arrivent. Beaucoup de papiers assignés. Des papiers assignés ? Des papiers assignés. Écoutez, madame, votre enfant a des atteintes aux membres. Et nous ne pouvons pas mesurer l'importance de ce que cela sera à la naissance. Donc nous vous proposons de faire des examens complémentaires, génétiques, amniosynthèse, etc. Là, on était tout à fait d'accord avec Benoît. Il était hors de question d'aller dans des examens invasifs comme l'amniosynthèse. C'était hors de question. Vraiment, ça on était de toute façon, quelle que soit la grossesse, on avait dit que jamais on ferait une amniosynthèse. Et puis un peu plus tard, on nous a demandé la question. « Vous pouvez maintenant choisir de garder ou non cet enfant. » Donc on a signé très rapidement les papiers. Je vous laisse imaginer notre réponse. Mais nous avons eu la chance de tomber quand même sur une équipe qui a été très respectueuse de ce choix. Ça semble tellement normal. Mais voilà, à partir du moment où on avait dit ce « oui, oui, nous sommes prêts à vivre ce qui nous attend », « eh bien, j'ai aimé cette réponse de cette personne. Eh bien, maintenant, on va vous accompagner. » Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que j'ai pas mal de témoignages de mauvais échos. Donc là, c'est vrai que là, ça nous a fait beaucoup de bien à Benoît et moi d'entendre ces quelques petits mots. D'accord. Donc vous repartez de là sans savoir exactement ce dont est atteint Charles. Et pour tout vous dire, nous n'en saurons pas plus jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance. Du coup, quels sont les sentiments qui vous habitent pendant le reste de cette grossesse ? Eh bien, les premiers temps sont difficiles parce que c'est vraiment l'inquiétude. Et porter aussi l'inquiétude de l'autre, ce n'est pas facile. Il y a la sienne et il y a aussi celle de l'autre à porter qui n'est pas forcément de la même ampleur. Et ce n'est pas évident. Il y a aussi l'inquiétude des proches, de la famille aussi à porter. En plus de leur soutien, qui a été très, très, très précieux. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. On passe son temps à googliser des maladies. Enfin voilà, plus horribles les unes que les autres. Ça ne doit pas aider. Oui, voilà. Puis on voit les symptômes. Est-ce que ça pourrait être ceci ? Est-ce que ça pourrait être cela ? Et puis aujourd'hui, le corps médical se protège et refuse catégoriquement d'avancer certains maux, certaines pathologies. Donc voilà, on s'est préparé pendant toute cette grossesse à accueillir un enfant atteint de trisomie 18, trisomie 21, de toutes les maladies neuromusculaires qui puissent exister. Et parce qu'on ne voulant pas faire ces examens invasifs. Et quand bien même ces examens ne nous donneraient pas finalement de plus de réponses. C'est vrai qu'on aurait pu écarter certaines choses, mais finalement, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À quoi bon ? Puisque de toute façon, on est prêt. Et donc voilà, on s'est préparé à tout. Et spirituellement, comment vous avez vécu l'annonce de cette pathologie ? Et puis, même si elle est encore inconnue, et l'attente de cet enfant fragile ? Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce qu'on se demande toujours au fond, c'est viscéral, mais est-ce qu'on l'a cherché ? Est-ce que c'est aussi une... Est-ce qu'on l'a cherché ? Non, mais est-ce que c'est une épreuve que le Seigneur nous donne pour devenir meilleur ? Pour éprouver la foi. Pour éprouver la foi, exactement. C'est les premières questions que l'on se pose à ce moment-là. D'accord. Et on se dit, si c'est le cas, il va falloir le faire et le surmonter. Et dans le fond, on se dit aussi, avec beaucoup de recul, si c'est ce que le Seigneur souhaite pour nous voir un jour auprès de Lui, on est prêts. C'est vrai qu'on peut vite avoir tendance à dire qu'on a une vie qui est assez facile, on a des enfants en pleine santé, tout se passe bien. Et est-ce que les épreuves aussi peuvent finalement ouvrir notre cœur, dilater notre cœur pour finalement peut-être un jour être auprès de Lui ? Et donc arrive la fin de votre grossesse et le jour de la naissance à la fois craint et puis attendu. Comment ça se passe ? Déjà, il faut savoir que c'est assez miraculeux, j'ai envie de le dire. Les derniers mois de grossesse sont passés dans une sérénité incroyable. C'est vrai. On était absolument sereins. Vous avez une grosse phase d'inquiétude et puis après... Voilà, et en fait, plus rien. Et sincèrement, on a été... Je sais que la Providence a été plus que là à ce moment-là. Beaucoup de proches priaient pour nous et on le sentait très très fort. Cette ceinture qui vous protégeait. Exactement, aussi. Mais on était dans un état de sérénité incroyable. Jusqu'à la naissance, alors que pourtant, mon mari est quelqu'un de plutôt stressé. Et là, en fait... C'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle parce qu'on est arrivés le jour de la naissance. Dans un état de vénitude totale. Non, mais sincèrement, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, on était prêts et on avait hâte d'accueillir Charles. On en avait tellement parlé. On l'imaginait tout le temps. Comment allait-il être finalement ? Il avait cette petite surprise à nous apporter. Et donc, Charles est né un soir, dans une douceur incroyable. Je n'ai jamais vécu une naissance comme ça. Vous n'avez pas beaucoup souffert ? Non. Non, non, non. Je pourrais re-signer pour une même naissance. Il y avait quelque chose qui se passait dans cette petite pièce. Votre mari était là ? Il était là. Il était là. Tout le monde, même les soignants. Il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Et Charles, ça m'a marquée et m'a beaucoup touchée. Les personnes présentes ont accueilli Charles, l'ont porté comme un autre enfant. Et ils ont eu cette douceur et cette délicatesse d'emmailloter Charles dans un lange après sa naissance. Parce que voilà, oui, on a découvert Charles avec ses mains tordues, avec ses pieds tordus. Enfin voilà, il était, quand on voit les photos, c'est marquant. On voit qu'il y a vraiment quelque chose. Et donc voilà, ils ont eu cette douceur de le mettre dans un lange et de le déposer dans nos bras. Et d'avoir ses gestes, ses paroles comme tout autre nouveau-né. Et ça nous a vraiment marqués avec Benoît. Ça a été un baume de douceur. Et puis un moyen aussi que nos yeux s'adaptent en fait à le voir tel qu'il est. Voilà, Charles, tu es là aujourd'hui. Et voilà, nos yeux vont s'habituer. Et puis on t'aime déjà tel que tu es. Ça a été très précieux qu'il nous ait offert ce petit cadeau-là. Et puis comme ça, vous avez pu rencontrer ce fameux regard dont on va reparler. Parce qu'il est assez exceptionnel, effectivement. Et ensuite, voilà, vous avez pu comme ça le découvrir, découvrir votre bébé. Je crois qu'après, vous avez, du coup, tout de suite après la naissance ou je ne sais pas, quelques heures après, vous avez ensuite traversé une épreuve très difficile en service de néonatalogie. Oui. Parce que je crois que c'était la première fois que vous vous confrontiez à un certain monde médical. Évidemment, pas l'entièreté de ce monde parce que vous nous avez dit, vous avez rencontré vraiment des soignants très respectueux. Oui, 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 tout à fait. Mais parfois, il y a malheureusement quelques soignants qui connaissent soit mal le handicap ou alors qui croient le connaître mieux que tout le monde et surtout beaucoup mieux que les parents et qui les mettent à part et qui mettent un peu la main sur l'enfant. Voilà, vous êtes confrontée à cette épreuve très difficile. Oui, ça a été le moment le plus dur de toute ma vie. Je vous dis aujourd'hui, ça a été une épreuve très, très dure pour moi. Et je pense que c'est un véritable traumatisme. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, Charles, du coup, nous avons été ensemble en suite de naissance, comme toute autre maman avec son petit chou. et les jours sont passés. À J plus 2, voilà, le nom de la maladie de Charles a été nommé pour la première fois, donc l'arthrogrippose. Qu'est-ce que c'est ? C'est un gros mot, quoi. Donc, c'est une maladie neuromusculaire, voilà, qui atteint plusieurs membres. Alors, il y a toutes les sortes d'arthrogrippose. D'accord. Et voilà, donc ça atteint les membres. Il y a une déficience musculaire, parfois absence musculaire, c'est le cas de Charles. Et voilà, puis des pieds beaux, c'est le cas aussi de Charles, des mains bottes. Voilà, après, chaque enfant différent atteint de cette pathologie. Et donc, voilà, le terme est enfin posé, ce qui est aussi un moment rassurant pour nous. Voilà, ça permet aussi de retirer beaucoup d'autres pathologies. On circonscrit en quelque sorte la pathologie. Voilà, c'est ça. Et on se concentre maintenant sur notre bébé à ça. Maintenant, quelle est la suite à donner ? Et donc, voilà, à J plus 3, on me dit que Charles a perdu trop de poids et que l'on va le descendre en service de néonatalogie. D'accord. Un service qui a toujours plané au-dessus de ma tête parce que j'ai toujours eu des grossesses à risque et avec des probables naissances prématurées. Donc, j'avais réussi à tenir, mais là, pour Charles, j'ai pas eu le choix. Et pourtant, avec un bébé né à terme. Donc, voilà, on se retrouve dans ce service. Et finalement, nous y resterons plus d'un mois. Plus d'un mois. Plus d'un mois. Et ce fut un combat de tous les jours pour Charles que de se faire bien aider et de pouvoir aussi, un jour, espérer sortir aussi de ce service. Pourquoi il voulait le garder ? Eh bien, en fait, comme c'est une pathologie qui n'était pas connue de ce service, ou très peu, on a eu cette impression que Charles était un cas d'école. Ah, d'accord. Et donc, en fait, ils étaient un peu dans l'expectative, ne sachant pas à quoi faire, etc. Donc, Charles a eu tous les examens qu'on puisse faire à un nourrisson. Des IRM, des échographies, des scanners, etc. Mais avec des longs temps d'observation. Et puis, en fait, un peu de méfiance vis-à-vis de nos parents. On a senti des interrogations sur leur regard, sur leur visage. Et puis, voilà, des mots aussi qui ont été posés. Mais pourquoi vous saviez pourtant ? Que saviez-vous exactement au sujet de votre enfant ? Comme si vous étiez suspect d'avoir... Eh bien, on devait porter la responsabilité de l'état de Charles. Nous en étions responsables. Alors, ça n'a jamais été nommé, mais c'est exactement comme ça que nous l'avons vécu en tant que parents. Et puis, en fait, toutes les personnes qui rentraient dans le box, où était Charles, plaignaient Charles. Et ça, pour nous, c'était un crève-cœur. C'était horrible. Pauvre Charles, oh, t'as pas l'air bien. T'es malheureux, t'as vraiment pas de chance. Oh, pauvre Charles. Vous imaginez, pour un crève-cœur de maman, c'est horrible. Donc, voilà, ça a été ça pendant plus d'un mois. Et voilà, il y a eu aussi des grosses tensions parce qu'on était en période de confinement, etc. Et nos aînés n'avaient encore jamais rencontré Charles. Interdit, suite au protocole. Et puis, elle devait vous manquer. Et donc, en fait, moi, je passais aussi à la maison pour aider aussi la vie continuée à la maison, les quatre enfants, l'école, etc. Et du jour... Enfin, voilà, elle me voyait un jour avec un gros ventre. Le jour, un autre jour, plus rien. Pas de bébé, toujours pas. Je reviens, toujours pas. Maman qui pleure. Pourquoi ? Elle est fatiguée. Elle a pas l'air bien. Et la vie continue. Et à un moment donné, ça peut pas tenir puisque les enfants sont pleins d'interrogations. Et voilà, ça a été aussi des confrontations avec le service pour pouvoir obtenir aussi que les enfants puissent exceptionnellement découvrir leurs enfants puisqu'on était quand même dans cette nouveauté. On savait pas ce que Charles avait réellement. Est-ce qu'il y avait une atteinte cognitive, etc. On n'en savait rien du tout. Et donc, on avait le désir profond que toute la famille soit réunie et que les aînés puissent découvrir leurs frères. Ce qui, pour moi, est inhumain de leur refuser une telle proposition. Oui, vous racontez sur votre compte Instagram l'autorisation à râcher... Ah non, mais... Ah oui, exceptionnelle. Entre quatre murs, interdiction... De sortir Charles de son berceau. Interdire, de le toucher, de le porter. Vous imaginez qu'on n'aura pas respecté. Les autres parents du service ne devaient pas le savoir. C'était une autorisation exceptionnelle de 58 minutes exactement chronométrées. Donc, il y avait des personnes qui passaient. Ce n'était pas forcément le meilleur des mamans pour découvrir. Vous avez pris un otage à votre enfant ? Alors, on a eu le sentiment d'être en prison. Sincèrement. C'est ce que nous avons dit au chef de service. Et en fait, c'est avec l'aide de quelques infirmières, on a réussi à avancer dans les dossiers et de pouvoir sortir. Mais ça a été un parcours du combattant. Je sentais aussi qu'ils nous... Ils essayaient un peu de nous tester pour voir si on était finalement réellement capables en tant que parent d'accueillir un enfant différent. C'est comme ça que je le ressentais. Et moi, j'étais dans un tel état. Je ne mangeais plus. J'avais perdu 11 kilos. Je ne dormais pas. C'était du stress en permanence. Et dès que quelqu'un rentrait, je me mettais à pleurer. Donc, vous imaginez, j'étais plus crédible. Donc, je ne disais plus rien. C'est vraiment le cercle vicieux. Comment vous avez tenu bon dans cette... Comment j'ai tenu bon ? Et là, pareil, je pense que là-haut, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont beaucoup travaillé. Parce que je n'arrivais même plus, je vais vous dire, à prier. Je n'avais même plus la force. Je sais que d'autres priaient pour nous. Il y avait des messes qui étaient dites pour Charles. Autour de nous, ça s'activait. Mais moi, dans ce box de 6 mètres carrés, je n'étais plus capable de quoi que ce soit. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus manger. Je ne savais plus dormir. Je ne savais plus réfléchir. J'espérais qu'une chose, c'était de sortir de cet endroit et enfin de commencer notre vie à 6. Ce jour arrive enfin quand même. Vous réussissez à vous raconter ça sur Instagram. Vous fuyez cet endroit. Le jour où on reçoit notre autorisation de sortir, je peux vous assurer qu'on n'a pas fait long feu. Adieu ! Exactement. Surtout ne pas se retourner. Je retiendrai quand même que cette hospitalisation a pu marquer quelque chose. On le découvrira après petit à petit avec Charles. C'est que Charles sent les personnes. Dans ce service, Charles n'était pas en confiance. Effectivement, il était refermé comme une moule. Si petit ? Oui. Quand il était avec nous, juste nous dans le box, il était trop mignon, hyper chaud. Et dès qu'il sentait une présence d'une pédiatre, une inférieure qui arrivait, il se refermait comme une huître. Je dis une moule, une huître. Et ça, devant les chefs de service, devant les pédiatres, on décrit ça comme une douleur. Et le jour de l'examen de sortie, pour valider la sortie, Charles, je me suis dit, allez Charles, je t'en prie, fais un effort. Et il a entendu. Il a fait un immense sourire à la pédiatre. Il a rigolé. Et là, la pédiatre a dit, Charles, je t'ai jamais vu comme ça. Incroyable ! Incroyable ! À un mois ! Et je peux vous assurer que depuis, c'est toujours le cas. Charles, il nous a guidés dans sa prise en charge en fonction du personnel. Et c'était aussi complètement raccord avec notre impression aussi, ressenti en tant que parent. Incroyable ! Il sent tout de suite si la personne est bonne et a animé d'intentions. C'est incroyable ! Incroyable ! Et aujourd'hui, là où il est actuellement, il déverse des sourires, des crises de rigolade. C'est merveilleux ! Merveilleux ! Alors, le retour à la maison, du coup, ça y est, enfin réuni à tous les six. Là, ça a dû être explosion de joie. C'était incroyable ! On était arrivés, les filles étaient encore à l'école, donc on a posé Charles enfin dans son petit couffin. Il était enfin habillé, parce qu'en néonate, ils ne sont pas habillés, ils sont juste en body. Et donc voilà, je pouvais enfin lui mettre la petite laillette que je n'avais pas pu porter. Et donc les filles sont arrivées de l'école et on n'avait rien dit parce qu'elles étaient tellement déçues à chaque fois, elles n'espéraient plus en fait. Elles n'espéraient plus voir Charles. Donc là, on n'avait rien dit. Donc voilà. Et puis voilà, c'était le premier week-end de l'Avent. Très très beau. Entrer dans l'Avent et je suis rentrée chez moi. La première chose que j'ai faite, j'ai installé la crèche. Il me fallait me retrouver avec des choses. Ça y est, on avait passé un cap, on rentrait dans l'Avent. C'était fini. Voilà. On passait terminé. J'étais déjà là. Voilà, c'est ça. Voilà, j'avais envie déjà de mettre Charles dans la crèche. Je suis rentrée dans la crèche. Et puis les semaines qui ont passé, on a eu 15 jours de douceur absolue où Charles n'avait pas sa prise en charge qui commençait. Et donc, il était juste pour nous, tout à nous. Et on était tout à lui aussi. Et voilà, c'était des moments heureux où il a pu enfin rencontrer ses grands-parents. Voilà, c'était très, très beau. Sa pathologie, il n'y a pas de... Il y a des soins à apporter pour les membres, pour les remettre dans leur axe, je crois. Tout à fait. Et les muscler. Mais ceci étant dit, il respire tout à fait normalement. Oui, oui, oui. Pendant 15 jours, vous avez pu vous poser. Il n'y avait pas besoin de rien faire. Oui, oui. En fait, petit à petit, beaucoup d'inquiétudes partaient parce qu'on avait été finalement très, très, très inquiétés par ce service où finalement, dans leur ignorance de cette maladie, nous parlaient beaucoup de choses qui finalement n'avaient rien à voir avec cette pathologie. Et donc, on découvrait finalement Charles comme un tout autre petit garçon et qui grandissait comme un tout autre petit garçon et qui avait ces pathologies à lui, qui étaient propres à sa pathologie, mais qui n'entravaient pas. Il n'y a pas d'atteinte cognitive, ce n'est pas dégénératif. Tout ça, on ne le savait pas. Donc, on le découvrait en fait au fur et à mesure. Et puis, en voyant Charles grandir, on se disait oui, effectivement, oui, il n'y a pas d'atteinte cognitive parce qu'on n'avait pas cette certitude à ce moment-là. D'accord. Alors concrètement, quelle prise en charge a été établie dans ces premiers mois ? Alors, 15 jours après notre retour, Charles était attendu dans un service d'orthopédie à Tours pour lancer la prise en charge des pieds beaux qu'il avait et donc dans des poses de plâtre. Alors, c'est assez impressionnant de voir un tout petit chou avec un énorme plâtre. C'est assez marquant. Voilà. Donc après, il y avait les mains, il y avait la kiné, voilà. Puis encore des examens, encore, il y a toujours. Et en fait, les semaines passent et je ne sais pas. on n'était pas à l'aise avec cette prise en charge avec Benoît. On sentait que ça ne collait pas. Ce n'était pas adapté à Charles. Et puis, on avait... Charles voulait le montrer. Charles voulait le montrer aussi, si, si, comme toujours. Oui, oui, oui. Ça, oui, ça, comme toujours. Puis vraiment, à chaque fois qu'on y allait, je sentais vraiment qu'il se refermait dès qu'il voyait certaines personnes. Oh là là. Et puis finalement, on a fait la connaissance aussi d'une association de parents d'enfants atteints d'arthrogrypose, Alliance Arthrogrypose. D'accord. Et avec qui on a pris contact, on a échangé avec des parents, d'autres, voilà. Et on avait d'autres sons de cloche. On disait, non, non, il ne faut pas voir chaque membre. Vraiment, il faut voir le corps dans son entier. Voilà, ne faites pas de bêtises. Réfléchissez bien. Et voilà, ça trottait dans d'autres en disant, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, il y avait des opérations qui étaient en jeu, en fait. Oui, c'est ça. Dans les jours qui venaient et qui étaient prêts. Qui étaient prévus, oui. Et puis, moi, plus les jours venaient, plus j'argoissais. Puisque je me disais, non, non, je ne sens pas. Je sens qu'on va faire des erreurs. Il est trop petit. Ce n'est pas maintenant. D'accord. Et en fait, comme quoi, les réseaux sociaux, parfois, peuvent faire des miracles. J'avais partagé juste, voilà, notre questionnement sur la prise en charge de cette pathologie. Alors que c'est vraiment une bouteille à la mer. Parce que peu de personnes connaissent cette pathologie. Et finalement, je me souviens un benin qui me dit, non, mais arrête, enlève ton message, tu n'auras jamais de réponse. Et dans les dix minutes, je reçois un message. Non. C'est une personne qui... Il faut que je lui envoie des chocolats, d'ailleurs. Voilà, c'est une kiné à Paris et qui nous a parlé, nous a expliqué comment elle voyait les choses. Elle pouvait nous faire rencontrer certaines personnes, certains professeurs à des caires, etc. On a court-circuité complètement le système avec des rendez-vous le sur-lendemain puis le sur-sur-lendemain à Necker. Enfin, incroyable. Et je me souviens très bien quand on a rencontré ce professeur, les larmes nous montaient aux yeux avec Benin en disant, mais merci, parce que c'est vraiment tout notre ressenti qui remonte. Et puis, voilà, vous nous certifiez dans notre choix de faire autre chose, de voir autrement, d'aider Charles, de le mettre sur des bons rails. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont mises en place et maintenant, Charles est suivi dans un centre de rééducation pour les tout-petits en région parisienne. Adapté. Exactement. Totalement adapté à sa pathologie qu'ils connaissent très bien. Ils ont l'habitude d'en voir passer. D'accord. Et à côté de ça, on a une très, très bonne kiné à Paris qui vient tous les jours pour Charles. Tous les jours. Tous les jours, oui. C'est quand même une grosse prise en charge. Oui, voilà. Mais quand on voit les progrès que Charles fait, on est très heureux, en fait. On est prêts à tout. Alors quand même, vous parlez beaucoup de stress, d'inquiétude, etc. Et j'imagine qu'il vous a fallu digérer tout ce stress énorme accumulé depuis cette naissance, ce séjour d'un mois en néonatologie, toute la prise en charge médicale de Charles. Qu'est-ce qui vous a aidé justement à digérer ce stress ? Ah, ce n'est pas encore complètement digéré. Je ne vous cache pas. Le premier anniversaire de Charles a été assez difficile, personnellement, parce qu'on replonge, en fait, dans les souvenirs. Il y a les odeurs, les lumières, etc. Enfin, voilà. Il y a certains trajets que je ne peux plus faire. Encore une fois, je vous parle d'un réel traumatisme. Oui, oui. Un stress post-traumatique est important. Oui, exactement. Donc, on fait ce qu'on peut. Enfin, voilà. On essaie de prendre ce stress face à soi en disant, voilà, qu'est-il aujourd'hui ? Est-il nécessaire ? Et voilà, il fait du mal. Je sais qu'en parler, enfin, soigne beaucoup. Enfin, en parler, écrire, écrire aussi. Oui, vous prenez des notes. Oui, oui, oui. Et témoigner aussi de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir aussi. Oui, de tout ce qu'on a pu entendre. Ce moment de néonatalogie a été d'une extrême violence. Une extrême violence. Et d'autant plus qu'à notre sortie de néonate, on a appris aussi beaucoup de choses sur ce qui se passait aussi dans cet hôpital, mais comme dans d'autres hôpitaux de France. À savoir qu'il y a des pouponnières dans de nombreux hôpitaux français où sont abandonnés des petits bébés atteints de pathologies comme Charles ou d'autres pathologies dont les parents n'ont pas de projet parental pour ces enfants. Et donc, d'avoir su ça et de savoir qu'au-dessus de ma tête, il y avait des petits bébés comme Charles qui, en fait, étaient délaissés. Sa mame est perturbée. Parce qu'on n'a pas accompagné leurs parents aussi. On n'a pas accompagné leurs parents. Et puis, voilà, nous, on est extrêmement bien entourés, mais je sais qu'il y a des parents qui ne le sont pas. et tout est fait finalement aussi pour dire aux parents que c'est de la folie. Vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas vous sortir. C'est éprouvant. Vous avez déjà plusieurs enfants. Vous savez dans quoi vous vous engagez. Bien sûr, tout est fait pour dissuader. C'est évident. Donc, tout ça fait qu'il faut effectivement encore du temps pour digérer et il en faudra encore longtemps. Sincèrement, je pense. C'est un long chemin. Un long chemin. Est-ce que vous avez retrouvé le goût de la prière ? Oui. Est-ce que ça vous aide ? Ah oui, oui, oui. Non, mais complètement. Oui, oui, oui. En fait, le fait de retrouver Charles et de voir aussi toutes ces personnes qui ont tant et tant prié pour nous, c'est une ode à la prière. C'est de remercier, en fait. C'est une action de grâce. Merci, merci. Et aussi, en fait, aujourd'hui, avec un an de recul, remercier le Seigneur, de nous avoir confié Charles. C'est le plus beau des cadeaux qu'il ait pu nous offrir. Qu'est-ce qui a changé chez vous et dans votre famille depuis que Charles est là ? Pas grand-chose, en fait. C'est vrai. La vie continue. Après, je pense que Charles, il a cette capacité de dilater les cœurs. Il fait... Oui, il est comme ses sœurs, en fait. Elles sont marquées, en fait, par sa présence. Et elles ont envie de tout faire pour lui, tout le temps, d'être toujours avec lui. À peine, il se réveille dans son lit et hop, il y a les trois qui, quatre à quatre, montent les escaliers pour aller le chercher, pour jouer avec lui. Et il a su pari quelque chose, un magnétisme, je ne sais pas. Enfin, voilà, avec son regard, voilà, où on a envie de l'aimer, en fait. C'est vrai que si je vous ai demandé de témoigner, c'est parce que je suis personnellement très frappée et très touchée du rayonnement de Charles sur les photos que vous postez sur Instagram. Il a ce regard à la fois si profond et tendre à la fois. Oui. C'est assez fou. Il y a à la fois une profondeur et une tendresse. Et vous m'avez dit qu'il avait sauvé ainsi déjà plusieurs petits bébés, c'est-à-dire ? Eh bien, j'ai eu cette chance d'avoir des échanges avec des mamans en privé, suite au partage que nous avons fait de l'histoire de Charles, avec toute la pudeur que nous gardons aussi sur certains détails. Et sur des mamans qui ont accueilli ces enfants-là et qui ont remercié aussi certaines mamans de témoigner de tout l'amour que ces petits bébés pouvaient apporter autour d'eux. Des mamans qui ont réfléchi et qui se sont dit « Eh bien, j'y vais. » J'y vais. Et puis, il y a aussi ces mamans qui ont choisi de ne pas y aller. Et là, c'est tout aussi dur. D'autant plus qu'il y avait un petit bébé qui était atteint de la même pathologie que Charles. ça a été assez dur. Assez dur. Maintenant, il faut accompagner cette maman et continuer, je pense, ce petit chemin, ce long chemin de témoigner pour qu'il y ait plein d'autres petits bébés comme Charles. Et du coup, avec le regard de la foi, encore une fois, comment comprenez-vous cette épreuve de la maladie, du handicap, des souffrances qui l'entraînent pour un si petit, innocent, même pour votre cœur de parent, de maman ? Déjà, le terme handicap, je trouve, c'est quand même presque un gros mot. Comme je le raconte, le mot handicap est arrivé, je l'ai entendu par rapport à Charles. Il était en néonate et c'était la première fois que je l'entendais et je ne mettais pas encore... Dans ma tête, le raccord n'avait pas été fait. Oui, Charles avait une pathologie, mais est-ce qu'il est handicapé ? Oui, il l'est. Et donc, pour un cœur de maman, c'est dur de se dire « Mon enfant est handicapé ». Et avec tout ce que cela implique, avec les dossiers qu'il va falloir monter, la prise en charge, plus tard, après aussi, pour ces personnes-là, le regard aussi des autres, tout ça, ce sont des questions auxquelles on aura à faire face, c'est certain. Et il faudra, je pense, peut-être se faire aider ou recueillir des informations. mais ce qui est certain, c'est qu'on a eu cette chance folle d'échanger avec un garçon qui a aujourd'hui la vingtaine, vingt, vingt-trois ans et qui a atteint la même pathologie que Charles. Et dans ces échanges, ça nous avait bouleversés, il nous avait marqués, parce qu'on lui avait posé effectivement cette question du regard des autres et sa façon de vivre ce handicap. Il nous avait répondu de façon très simple, en disant « Mais c'est vous qui êtes différent, c'est pas moi ! » Tout simplement. Il suffit de déplacer la perspective. C'est ça. Finalement, il n'y a pas de normalité et arrêtez de penser que ces personnes ont quelque chose en moins. Elles ont quelque chose en plus. Et elles ont ce quelque chose en plus qui est de, finalement, aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je le vois bien dans le service où Charles est pris en charge. Ce sont des personnes qui ont le cœur explosant d'amour et qui l'ont été avec le contact de ces enfants-là. Parce qu'ils ont été en contact avec ces enfants, parce qu'ils ont eu ces confrontations, ces difficultés aussi à aider ces petits, « Bétois debout ! » C'est des enfants qui ne marcheront peut-être jamais, certains. Et leur cœur s'est ouvert. Leur cœur s'est ouvert. Et si leur cœur s'est ouvert, c'est grâce à eux. Donc voilà, ils ont cette chose à apporter aux autres et pas quelque chose en moins, quelque chose en plus. C'est sûr et certain. C'est très beau. Je retiens qu'il nous pousse à donner le meilleur de nos... Ah oui, oui, oui. Et du coup, aujourd'hui, un peu plus d'un an après sa naissance, alors comment va Charles et comment se passe la vie avec lui ? Il va très bien, Charles. Il va très bien. Il grandit, progrès après petit progrès. Là, il se déplace sur les fesses. Alors, il découvre toute la maison. Il commence ses premières bêtises et voilà, c'est un garçon heureux, mais heureux, mais comme vous ne l'imaginez même pas. Il est joyeux à longueur de journée et c'est un bébé calme, voilà, qui ne demande qu'à aimer et qu'à être aimé, finalement. On le sent dans votre voix et dans votre sourire. Je regrette que les personnes ne puissent pas vous voir. Ils auront une photo. Mais en tout cas, oui, on le sent bien. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans cette épreuve de la maladie, de la pathologie de votre enfant qui vous a aidé à traverser ces temps un peu difficiles et que vous recommanderiez à la lecture ? Alors, j'avais lu Éclat de vie de Blanche Trêve. On a reçu aussi au micro d'un beau jour. Merveilleux livre. Voilà, j'y ai versé des larmes peut-être à toutes les pages. Il est très, très, très fort. C'est un très, très, très beau livre. Très fort. Très, très fort. Et après, il y a eu d'autres livres. C'était, je me souviens, ma belle-maman qui m'avait offert à Noël deux livres donc il y avait consolation et à la vie, à l'amour. Alors, sur le coup, j'ai été un peu surprise. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'était des témoignages de mamans qui avaient perdu leurs enfants et je me suis dit, mais non ! Je ne vais pas perdre Charles. Je ne suis pas contente. Voilà, c'est ça. Et en fait, ces témoignages sont bouleversants, bouleversants d'amour, de vérité, d'intensité et tout le monde devrait les lire, ces livres pour apprendre, en fait, ce que c'est que réellement l'amour, inconditionnel. Et ces mamans sont des, comme on dit, des merveilleuses. Voilà, ce sont des merveilleuses. Elles sont incroyables et elles ont tant et tant à transmettre dans leur texte, dans leur écrit. Je les remercie d'avoir pris ce temps malgré toute la peine et la tristesse, d'avoir pris ce temps d'écrire. C'est très très précieux. Et vous alors, quels conseils donneriez-vous à des parents qui peut-être traverseraient, qui nous écouteraient, qui traverseraient peut-être la même épreuve que la vôtre ? Alors, c'est une tâche très difficile de proposer des conseils parce que chaque histoire est très différente. On a tous nos gros défauts et donc notre propre histoire et je dirais s'abandonner en fait. Il n'y a pas d'autre choix. À un moment donné, on n'a pas le choix. S'abandonner, s'abandonner à la Providence et goûter à l'instant présent, goûter à ce moment, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. C'est ce que je me disais quand Charles était encore dans mon ventre. Je me disais, là aujourd'hui, tu es dans mon ventre. Je te sens bouger. Tu es là, tu es au creux de moi, tout va bien. et la vie est calme. Goûter à ces moments que le Seigneur nous donne et qu'ils sont tous beaux. Il y a une phrase que ma tante m'avait dit au téléphone, je me souviens, quelques semaines après cette hégorographie, qui m'avait vraiment marquée. Elle m'avait dit, ne te fais pas voler aujourd'hui par demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, c'est demain. on a les tâches que nous avons à faire aujourd'hui et on s'abandonne pour demain. La grâce est donnée à l'instant présent. C'est ce qu'on dit aussi souvent. Elle sera donnée aussi demain. Et quelle est votre prière préférée et ou celle qui vous accompagne depuis que Charles est là ? Alors moi, c'est le psaume 26 qui m'a toujours portée et que j'aime encore plus du coup. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par tes routes sur malgré ce qui me guette. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette prière ? Ce que je disais juste avant. L'abandon. Et espérer. L'espoir et l'abandon. Ma dernière question, c'est que si vous aviez le Seigneur en face de vous à cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de ce cadeau inattendu qu'il vous a fait en vous confiant, Charles ? Oh, voilà, mille merci. Merci, merci Seigneur. Merci. Merci de nous avoir confié ce petit être. Merci pour tout ce que vous nous donnez et aidez-nous à apporter cette charge. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Hélène Berge et je la remercie, ainsi que son petit Charles, de nous faire entrer dans la nouvelle année avec un surcroît d'espérance et de joie. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.